Musique A l'heure de tirer le bilan de ce bâtiment de 2007, tout le secteur BTP s'accorde à saluer le succès de la plus grosse manifestation internationale du bâtiment travaux publics. Succès tout d'abord sur le plan de l'affluence du 5 au 10 novembre, ce sont près de 450 000 visiteurs qui ont déambulé dans un parc des expositions de Paris entièrement dédié au BTP. Gros oeuvres, outillages, menuiseries, engins de chantier, charpentes, machines, secondes oeuvres, informatiques de chantier, éditions, ce sont tous les domaines qui touchent au secteur BTP qui était présent Porte de Versailles. Pour les exposants croisés au fil des stands par l'équipe de la Lettre du Recruteur BTP, bâtiment est au-delà des contrats signé une occasion de se tenir au courant de l'évolution du secteur, mais aussi de rencontrer ses confrères. Déjà, la convivialité, la rencontre avec les artisans, nos revendeurs, parce qu'ils viennent accompagner de leurs clients, et puis c'est un peu la fête aussi, il faut le reconnaître, il ne faut pas se le cacher, un peu la fête, des contacts en plus des clients qu'on ne connaît pas, les nouveaux produits qu'on présente. C'est une réception de nouveaux clients et de connaissances, notamment en plus sur des secteurs qui ne sont pas forcément le nôtre, donc c'est encore plus intéressant de côtoyer sur une journée des gens qu'on ne va pas forcément revoir par la suite, mais avec lesquels on veut nouer le contact au niveau de la société. Ça permet de la rencontrer dans un autre contexte, de boire un bon coup déjà, les relations comptent. Ouvert quelques jours après la remise des conclusions du Grenelle de l'environnement, ce 26e bâtiment avait pour thème « bâtir autrement ». C'est dire si la priorité était donnée au développement durable, avec notamment la visite du ministre de l'Écologie, Jean-Louis Borloo, très attentif aux matériaux innovants comme les toits végétalisés, les cellules photovoltaïques et les briques isolantes. Ce bâtiment 2007 a été très tourné à développement durable. Je dirais que sur notre stand, parmi les innovations qui ont eu le plus de succès, il y a eu la tuile thermique, qui est le produit que vous voyez derrière vous, qui est notre dernière innovation en matière d'intégration toiture, de produits solaires permettant la production d'eau chaude. Autre grande attraction de ce bâtiment 2007, décidément très développement durable, cette maison en bois réalisée à l'initiative du magazine « Architecture à vivre », entièrement équipée de matériaux et de techniques labellisées « Développement durable ». Eric Jussman, directeur du magazine et architecte, nous présente le projet. Le concept ici, c'est de mêler architecture, environnement, technologie. Et c'est effectivement le cas, on a une maison en bois qui s'organise en U autour d'un patio. C'est une maison qui consomme très peu d'énergie, aujourd'hui 50 kWh m² par an. À terme, avec une verrière mobile et des panneaux photovoltaïques, elle consommera quasiment rien, elle sera quasiment une maison énergie positive. Pour les professionnels du BTP, c'était au-delà de l'aspect écologique, une manière de se familiariser avec les équipements des chantiers de demain. Ça permet aussi aux gens de voir ce que ça peut donner en vrai, puisqu'on parle beaucoup de faire des constructions bois, des constructions écologiques, et les gens ne se rendent pas forcément compte de ce que c'est. Donc là, pour le coup, ça permet de montrer au maximum de gens, enfin tous ceux qui vont venir voir. Un projet qui a emballé les pros du BTP ainsi que leurs enfants, comme Andréa, fils de négociant en véhicule de chantier, qui a déjà décidé de son futur métier. Être maçon. Et pourquoi tu veux être maçon ? J'aime bien construire les maisons, je m'intéresse aux machines. Même si pour l'instant, les maisons propres ne sont pas encore entrées dans toutes les mentalités, les prescripteurs, eux, sont déjà venus de loin pour découvrir concrètement les solutions qu'offrent ces nouvelles techniques. Comme par exemple Ousmane Endoy, promoteur immobilier au Sénégal. On a vu des nouveautés en fait qui se mettent en place, qui s'appellent les photovoltaïques, qui sont hyper intéressants à mettre en place. Déjà, pour exemple, pour le Sénégal, que je viens de là-bas, pour apporter plutôt pour les gens du pays, en général, pour qu'on puisse mettre ça en place au lieu de mettre des groupes, parce que l'essence, ça coûte cher, donc les coupures sont fréquentes, donc on préfère mettre les panneaux solaires. Avec son record d'affluence, sa médiatisation et ses 19% de visiteurs venus de l'étranger, Batimat a cette année renforcé son rôle de grand salon international accélérateur de progrès pour le monde de la construction. Un secteur qui, en plus de vivre le plein emploi, est en train de relever le défi du développement durable.